Yo, c'est Mioin, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, puisqu'on va faire une petite tier list sur the whole house, mais une tier list des puissances des personnages, parce que j'avais envie de faire cette vidéo depuis au moins une ou deux semaines, mais je ne trouvais pas le temps, je ne trouvais pas vraiment le bon moment en fait, et sachant que là du coup on va arriver dans une... Enfin là du coup, je suis en train de tourner ça samedi avant que l'épisode 10 sorte, donc l'épisode 10 n'est pas sorti, voilà, de la saison 2, Yesterday's Lie, accent anglais, et du coup il ne se pas encore sorti, donc si on a des news, je le mettrai genre là au montage, voilà, et en plus cette vidéo sortira la semaine prochaine à vrai dire, parce que du coup, aujourd'hui j'ai enregistré deux trucs, en fait du coup j'ai enregistré ça, Et demain je sortirai la review sur l'épisode 10, donc là, en fait ça sera une grosse review en fait de la première partie de la saison 2, vu qu'on va rentrer dans un hiatus, une grosse pause, qui va durer jusqu'à je ne sais pas quand, mais en octobre on aura la saison 3 de The Amphibia, donc ça ira à peu près je suppose, bref, et donc du coup on va y aller, voilà, donc c'est une tier list de puissances, donc de ce qu'on a vu dans la série, avec des petites exceptions par-ci par-là, et voilà, on va commencer, super ! Alors, j'espère que j'ai tout dit en intro, en fait, on ne prend pas compte, ok, on va commencer du coup avec le tier D, donc le tier le plus faible de cette liste, ce qui ne veut pas dire que du coup c'est le plus, il y a un seul personnage dedans, mais ça ne veut pas dire que c'est le plus faible du verse, c'est juste que c'est le plus faible dans cette liste, je suppose, Enfin, c'est d'ailleurs, c'est une liste subjective, c'est d'après moi, mais c'est, je pense que j'ai plus ou moins exact sur ce que je vais dire, sans vouloir me la péter, mais voilà. Donc en tier D, je disais, on retrouve King, qui depuis la saison 2 épisode 8, a maîtrisé la magie, du coup forcément. Oui, j'ai pas dit que c'était un tier list de ceux qui utilisent la magie, voilà, bon, ça me paraissait évident, mais je préfère le rappeler. Donc King qui utilise la magie depuis l'épisode 8 de la saison 2, et c'est de la magie qui est un peu spécifique, parce que du coup, c'est quand il crie, ça lui permet de faire une sorte d'onde de choc. Donc, on a pas encore défini ce que ça pouvait faire, on a vu que ça pouvait faire péter des cailloux, que ça pouvait probablement faire de la réserve, mais il sait pas s'en servir, depuis Eclipse Lake, on a vu ça. Et du coup, voilà, c'est une magie plutôt faible, en fait, à vrai dire, c'est une magie lente et qui a pas l'air forcément surpuissante, même si ça pète des cailloux, ça a pas l'air super puissant. Donc voilà, pour l'instant, il a du potentiel, il a du potentiel de devenir plus fort, parce que du coup, on a vu, spoiler alert, son père, qui était dans les derniers épisodes, là, et donc du coup, probablement dans la seconde partie de la saison 2, on va avoir des précisions là-dessus, on va peut-être avoir, je sais pas, King Teasbar pour faire un entraînement avec son père, c'est incroyable, c'est shonen, ça serait ouf. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, King est le plus fabuleux utilisateur de magie qu'on connaisse, et quoi j'ai mis dans cette liste, parce qu'en fait, il y en a d'autres que j'ai omis, et j'ai pas mis tous les étudiants qu'on a vus de Exide, mais voilà. Et en parlant des étudiants d'Exide, justement, et ben on arrive dans le tiercé, le tiercé qui est du coup pas rempli, parce que du coup, j'ai pas mis des personnages comme, par exemple, Beauchat, qui, on a vu qu'elle était plutôt forte, mais en fait, je pense qu'on a pas vu assez, parce que le seul truc vraiment impressionnant qu'elle a fait, c'est faire des balles enflammées, et qui pètent des cailloux, qui trouvent des arbres, c'est plutôt limité, en fait, et c'est une magie où il faut absolument avoir un objet, donc c'est un peu con, quoi. Enfin, sans compter le staff, mais le staff, ça donne des power, donc bref. Donc, du coup, tout en bas du tier, j'ai décidé de mettre Gus, parce que je pense que Gus est un étudiant d'Exide qui est plutôt fort, en fait, mais, enfin, qui a du potentiel, ce que je veux dire. Mais, il a pas encore en mesure, du coup, enfin, on a pas vu ce qu'il peut faire avec son palissement, mais on a vu ce qu'il a pu faire juste avec une pierre qui lui donnait du pouvoir, enfin, la pierre des anciens illusionnistes, et donc, du coup, il a pu faire des illusions qui paraissaient quasi réelles, en fait, avec un peu de setup, donc, voilà. En fait, on a des magies illusionnistes qui sont un peu plus hauts, donc, je vous parlerai pourquoi je les ai mis plus haut, mais, voilà, pour l'instant, Gus, je pense que c'est le plus faible des magies illusionnistes, mais qui a vraiment le potentiel de le devenir très fort. Voilà. Yo, c'est le migraine du montage, salut, encore moi, je sais. Non, en fait, là, dans la vidéo, je viens de dire que Gus est plutôt faible, en fait, parce que le seul truc vraiment impressionnant qui avait fait cette espèce d'illusion dans l'épisode 5, dans laquelle il avait fait des grosses dingueries, et moi, j'étais là en mode, oui, mais vous savez, il avait une pierre, donc, forcément, c'est un peu triché, mais, en fait, après re-watch l'épisode, en fait, non, il n'avait pas de pierre, c'est genre, juste, à la fin de l'illusion, il fait, wow, putain, ça m'a demandé pas mal de concentration, dis donc, donc, en vrai, il avait juste besoin de concentration, il n'avait pas de pierre, en fait, dans les mains, parce que c'était la meuf, là, j'ai oublié son nom, qui avait pris toutes les pierres, donc, voilà, en gros, en se concentrant très fort, Gus peut faire des illusions très réelles et très incroyables, donc, en vrai, ça a le place au-dessus de la personne que vous allez voir juste après, techniquement, voilà, je sais même pas pourquoi j'ai fait que ça dans le top, mais parce que je... Bisous. On suit, du coup, plus... Enfin, juste au-dessus, du coup, on retrouve, évidemment, Willow, qui utilise, du coup, la magie des plantes, et qui est une magie plutôt forte, en fait, en général, mais, donc, Willow, elle s'en sert pratiquement, en fait, pour faire des trucs de la vie quotidienne, des machins, des trucs qui l'aident, en fait, en général, et on l'a pas vu beaucoup se battre, mais, on a vu qu'une fois, quand elle commence à s'énerver, et qu'elle a les yeux verts, là, elle a un peu envoyé de la patate, donc, voilà, elle a pas besoin, en fait, elle a besoin d'être énervée, elle a pas besoin d'or, pour quoi que ce soit, en fait. Donc, c'est pour ça que je la trouve plus forte que Gus, voilà, c'est tout. Je vais, ouais, si je reparle, je vais hésiter entre Gus et Gus, il faut savoir, mais, bref, voilà. Et donc, du coup, en troisième position de ce tiercé, en fait, le deuxième plus fort du tiercé, en fait, c'est le gardien de la prison. Ça va pas être son nom, mais il a un nom, mais je l'ai oublié, donc, voilà, j'ai pas fait mes recherches, bonsoir. J'aime bien comment ça vraiment, il dit ce que je fais de mémoire, que... Enfin, bref, du coup, ce gardien de la prison, qui est dans l'évisode 1, en fait, il donne du mal à Edda, en fait, ce qui est pas banal, à vrai dire. Parce qu'on rappelle que Edda, au début de la série, c'est la sorcière la plus forte des îles bouillantes. Donc, c'est pas banal de lui donner du fier-thrott comme ça, même si, du coup, elle essaie de protéger Luz en même temps. C'est, voilà, c'est quand même plutôt impressionnant, et du coup, il se fait, finalement, battre par Luz, et à deux reprises, en fait, à vrai dire. C'est pour ça qu'on va en reparler juste après, parce que, voilà, il a des pouvoirs qui lui permettent de faire des tentricules avec ses bras ou autre, pour grandir un peu, je crois. Donc, voilà, il a des bons pouvoirs pour un gardien de prison, mais plutôt faible en tant qu'utilisateur de magie en général. Donc, voilà, je sais même pas, en fait, si c'est de la magie ce qu'il fait, si c'est pas juste directement une bête ou un mutant, enfin, bref. Donc, voilà, j'ai quand même décidé de le mettre là, parce que... Voilà. Ensuite, du coup, on roule du tiercé, forcément, qui est variable, d'ailleurs, mais je vais en parler juste après. On a Luz, du coup, forcément, Luz qui utilise la magie des glyphes, ce qui est une magie, en fait, à partir de la fin de la saison, en fait, c'était plutôt fort, mais voilà, parce que Luz avait maîtrisé parfaitement le pouvoir des glyphes, individuel, en fait, parce que... La voiture, bordel. Mais du coup, au début de la saison 2, et Onward, en fait, elle commence à apprendre à fusionner les glyphes et à mieux les maîtriser, ce qui, du coup, la rend encore plus forte, mais toujours plus faible que ces gars qui sont en vue, quoi, c'est con, mais voilà. C'est juste la plus haute du tiercé, mais un pouvoir... C'est-à-dire que, disons que le gardien de prison, c'est un 5, Luz, c'est un 10, c'est un 11, un 12, quoi, à partir de la saison 2, mais surtout, en fait, voilà pourquoi... parce qu'à partir de l'épisode 19, du coup, justement, on la voit pénétrer le château de Belos et elle est vraiment impressionnante, en fait, à partir de là, parce que, du coup, à ce moment-là, elle avait le staff d'Eda, mais elle ne s'en servait pas jusqu'à la fonte de bon compte Belos. Non, parce que... Non, du coup, justement, c'est qu'elle récupérait le staff d'Eda quand elle était à Belos, en fait, c'était ça. Et non, mais du coup, ce qui était vraiment impressionnant, c'est que, du coup, déjà, elle défonce tous les gardes qui arrivent sur sa route, en fait. Vraiment, c'est genre de la glace, du feu, des lianes, enfin, c'est tout le merdier, quoi. Et non, mais surtout, en fait, elle a, genre, littéralement, OS, en fait, le gardien de prison, en l'incapacitant instantanément avec un glyph de glace, ce qui est vraiment impressionnant, en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est plutôt fort. Quand même, Eda avait eu du mal, en fait, contre le gardien de la prison. Enfin, bref. Je trouve ça plutôt impressionnant. Et oui, du coup, juste, en fait, quand elle a commencé à affronter Belos, ça se voyait qu'elle ne faisait pas le poids, mais elle a quand même pu le surprendre à deux reprises, en fait, en, déjà, brisant son oeil droit de son casque, en fait. Et en faisant ça, déjà, ce qui a été plutôt impressionnant, qu'elle arrive à le surprendre, oui, en fait. Surtout parce que, genre, Belos, c'est vraiment le truc, enfin, ce qu'il y a de plus près d'un dieu, en fait, dans cet univers, quoi. C'est, genre, le gars, il maîtrise toutes les formes de magie. Il est plus ou moins indestructible, en fait. Donc le fait qu'elle arrive à péter son casque, c'est plutôt impressionnant. Et ensuite, du coup, elle a péter le portail vers son nom. avec les glyphes de feu. Ça, c'était pas forcément un truc qui était contre Belos, mais qu'il a quand même surpris. Du coup, Belos fera plus attention à l'avenir sur les glyphes. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, vu que les glyphes, c'est une magie très ancienne, du coup, l'œuf a l'avantage, en fait, sur beaucoup de mages qui connaissent pas ça. Voilà. En parlant de mages qui connaissent pas ça, ça me fait une transition toute donnée. Et jusqu'à, du coup, le tiers B, en fait. Le tiers B qui est composé, du coup, de quatre personnages, encore une fois, à commencer par le bon vieux Hunter. Le bon vieux Hunter qui est le Golden Guard, le second de Belos, en fait, qui est possiblement un de ses clones. Mais théorie, on connaît. En fait, c'est son neveu, mais bref. Ah, ok, d'accord, je viens de me rappeler d'un truc, mais bref. Et, du coup, il y a le Golden Guard qui est plutôt fort, en fait, on va dire, qui a cette espèce de magie qui lui permet d'aller plutôt vite. Et tous ces autres, tous ces autres feats, qu'on a pu voir, qui étaient plutôt cool. Il y a une magie puissante, guerrier. Et, non, voilà, il est plutôt, il est franchement plutôt fort, du coup, le Golden Guard, et qui est un bon atout dans le clan, le clan de l'Empereur, finalement. Et, voilà, qui réussit la plupart de ses missions, même si, enfin, de ce qu'on devine, parce que là, les seules missions qu'on a vu faire, il les a ratées, bref. R.I.P. in Peace Hunter. Et, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur Hunter, parce que, du coup, on l'a vraiment pas vu faire grand-chose, mais, du coup, voilà, on l'a vu rivaliser avec Amity, ce qui était, je l'appelle Amity, alors que, enfin, Amity, alors que c'est Amity en VF, bref. On l'a vu, en fait, faire jeu égal, en fait, avec Amity, ce qui était plutôt cool. Même si, voilà, en fait, j'aurais plus à parler, justement, sur le personnage de Amity, qui est, d'ailleurs, la prochaine non-stop, du coup, on va faire une transition toute trouvée. C'est génial. Amity, qui est, du coup, une mage très puissante, à vrai dire, c'est la... Je pense que c'est la mage, enfin, de l'âge de Loz et des autres, la plus forte, en fait, parce que... Genre, déjà, on l'a vu, battre le Golden Guard plutôt facilement. Elle a vraiment battu sans... Enfin, pas vraiment battu, mais incapacité, je dirais, sans preuve. Parce que... C'était... Ouais, c'était plus une sorte de... d'égalité, en fait, à la fin du combat, mais voilà, parce que... On rappelle que, dans le combat, Amity devait protéger la clé, non Eclipse Lake, d'ailleurs, je tiens à dire, la saison 2, épisode 9, et Hunter, lui, donnait tout ce qu'il avait avec son... En plus, avec son staff, avec le palissement, ce qui donne plus de magie, on rappelle, que son staff, son ancien staff, en fait. Donc, voilà, c'est plutôt impressionnant. Mais s'il n'était pas... Il donnait tout ce qu'il avait, mais ça se voit qu'il n'avait pas dormi depuis un moment, quoi. Le meilleur ship de cette série, c'est Hunter et son putain de plumard, quoi. Mais... Mais voilà. C'est un ship qui ne se concrétisera jamais, mais bref. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'Amity est vraiment très fort, parce que, du coup, elle utilise la magie de l'abomination, mais... De manière plutôt unorthodoxe, en fait. Parce que, du coup, la magie de l'abomination, de base, c'est créer des abominations, quoi. Donc, vraiment, c'est genre vraiment cette espèce de petit golem, quoi. qui peuvent être de plus grands en fonction de la magie du Arden, mais bref. Et... Amity, du coup, s'en sert... Bah, un peu comme ce type qu'on a vu dans l'épisode avec Reign. C'était l'épisode 6 ou 7. Ça va être l'épisode 7. L'épisode avec Reign où il y avait ce type... Mais j'ai oublié son nom. Mais qui utilise l'abomination sur tout son corps, en fait. Et ce qui fait que, du coup, en fait, il est plus ou moins intouchable, un peu comme Belos. Ça dépend des moments, quoi. mais il peut utiliser la magie de l'abomination sur tout son corps. Donc, Amity a fait un truc qui est plus ou moins semblable, en fait. C'est que, du coup, il utilise des parties de l'abomination pour, par exemple, faire des lames, utiliser un gros point et frapper une tord dans la bouche, utiliser des boucliers. Enfin, voilà. Elle a vraiment maîtrisé la magie de l'abomination. Et voilà. Et je pense vraiment que Amity, c'est vraiment une magie très puissante, quoi. Mais avec une marge de... Voilà. Elle peut encore progresser. Mais une marge de progression, ce que je veux dire. Voilà. Et encore une fois, elle est meilleure counter. Alors, la suite... Ah oui, putain, j'en ai pas parlé, ça, effectivement, mais l'euse un peu plus tôt, en fait, ce que je voulais dire, pardon, c'est qu'avec le staff de Eda, elle avait tenu tête à Belos, en fait, c'est ce que je voulais dire. du coup, si tu prends l'euse avec le staff de Eda, elle arrive en bas du tier B. Voilà. Je pense qu'elle est soit équivalente, soit plus faible que Hunter. Mais voilà. Mais c'est pas trop énorme, tu vois, la différence de niveau, je pense. Et ensuite, du coup, là, un truc qui pourrait plus ou moins choquer, c'est que j'ai décidé de mettre en haut du tier B Hedrick et Emira, donc, du coup, les frères, frères et sœurs, du coup, de Métis, qui sont dans le, dans le clan, pardon, de l'illusion, ce qui est un clan, du coup, qui est censé être le clan le plus faible, en fait, mais je pense vraiment qu'Hedrick et Emira, en fait, ils sont plus forts que ce qu'on peut imaginer, en fait, parce que, genre, on les a jamais vu se battre au cas où, voilà. Et du coup, je trouve que, effectivement, ça peut être bizarre, mais sachant que c'est les grands frères et les grandes sœurs de Métis et qui se moquent toujours d'elle, je pense vraiment qu'ils sont plus forts. Enfin, qu'ils sont pas plus forts, genre, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est des petits cons et du coup, en fait, leur style de combat, c'est faire des illusions, du coup, mais des illusions chiantes qui sont trop dures à définir, en fait, genre, si c'est une illusion ou pas, parce que Gus, c'est simple, en fait, Gus, ces illusions, il y a littéralement une aura bleue autour d'eux, donc au bon moment, tu t'en rencontres. Mais voilà, je pense que Ytrick et Emira sont vraiment les meilleurs mages illusionnistes qu'on peut avoir. J'ai mis Emira au-dessus parce que voilà, c'est la grande sœur, mais voilà, je pense que Ytrick n'est pas en reste. Donc voilà, encore à vérifier, là, c'est vraiment le petit point faible un peu de la tier list, c'est qu'on n'est pas sûr, mais je pense. Voilà, c'est ma petite théorie. Bon, je commence à speed up parce qu'on est à 15 minutes. En parlant de speed up, justement, on retrouve dans le tier A, il y a seulement deux mages à voir dire dans le tier A, sauf si je vais oublier quelqu'un et c'est probablement le cas d'ailleurs. On retrouve du coup en deuxième position du coup, en fait, Lilith, donc la sœur de Eda, mais en fait, je vais parler des deux en même temps parce que Eda, je l'ai décidé de la mettre au-dessus. En fait, Eda et Lilith sont plus ou moins équivalentes. Le seul problème, c'est que du coup, dans la saison 1, à partir de la saison 2, si on part à partir de la saison 2, Eda est supérieure. Mais dans la saison 1, les deux étaient plus ou moins équivalentes, ce qu'il faut savoir. Sauf que la malédiction de Eda, elle a rendé plus faible que Lilith. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Parce que quand tu regardes leurs deux combats, donc dans l'épisode 1, 2, 3, c'est l'épisode 6 et l'épisode 18, ces deux combats où Lilith a gagné le premier, plus ou moins, parce que Eda a décidé de fuir en zone de type farce, mais voilà, la malédiction, tout ça, et le truc, c'est que Eda ne se battait pas sérieusement là où Lilith avait vraiment l'air sérieuse sur le combat et Eda a vraiment à rigoler, à se marrer, elle faisait des trucs au pif, à danser, et elle était vraiment pas sérieuse, du coup elle s'est fait plutôt en battre, mais voilà. Et ce que je veux dire, c'est que Lilith paraît vraiment plus faible que Eda en fait, dans leurs deux affrontements, parce que même dans le second affrontement dans l'épisode 18 qui était divinement animé, Eda, là, elle est vraiment pas venue pour rigoler parce que du coup elle s'est fait capturer, donc vraiment, elle vient pour tabasser sa sœur, vraiment, et donc du coup le truc c'est que Lilith avait vraiment beaucoup d'avantages, déjà le fait que la malédiction de Eda était à son stade vraiment genre quasi final, vraiment, ça niquait sa magie comme pas possible, et surtout en fait elle avait Luz dans une espèce de petite bulle, ce qui faisait que du coup Eda pouvait pas se battre vraiment comme elle voulait, parce que du coup elle devait éviter de ne tirer sur Luz avec toute sa magie, et même avec ça en fait du coup Lilith elle a galéré comme pas d'eux, vraiment si la malédiction avait pas rattrapé Eda, Lilith aurait perdu je pense, et je sais même pas si en fait le fait du reveal que Lilith avait mis la malédiction à Eda, en fait ça aurait vraiment impacté en fait sur le mental de Eda plus que ça, enfin genre jusqu'à la faire perdre le combat en fait, ce que j'ai dit. Voilà, ce que je veux dire c'est que à partir de maintenant plus dans la saison 2, il y a Arpi et Eda en fait, qui rend Eda plus puissante dans tous les cas, donc Lilith est plus faible, après s'il y a quand Lilith reviendra probablement et qu'elle aura peut-être sa transformation en Arpi aussi, elle sera probablement plus forte, j'en sais rien, mais, enfin probablement non, elle sera peut-être plus forte, donc j'en sais rien, mais à voir, mais pour l'instant Eda est plus forte, pas pour rien qu'on l'appelait la mage la plus puissante ziggouillante. Alors, pour le tiers S, on va pas en parler longtemps, parce que du coup, il n'y a que deux personnages, dont un d'ailleurs qui peut surprendre effectivement, je sais pas vraiment si c'est pour le même, le mime, mais, dans le rang S, le premier du rang S, enfin, le second à vrai dire, le plus faible de rang S, c'est Outi, Boubou en français, parce que, alors attendez, parce que j'ai des raisons de penser ça quand même, parce que Outi, en fait, il est très puissant, pour le coup, pour une S 120, il est vraiment très puissant, parce que du coup, il est complètement imprévisible, en fait, c'est un peu Jar Jar Binks, en fait, enfin Jar Jar, il avait que de la chance, en fait, précisément, mais Outi, en fait, il est puissant, genre de base, parce que du coup, il a vraiment juste plein d'options pour te casser les couilles, en fait, genre, je ne sais pas, il n'y a qu'à voir dans l'épisode, ça doit être l'épisode 18, justement, ou pas, je ne me souviens plus, c'était un épisode, la saison, où Outi, il défonce, enfin, toutes les forces du clan de l'Empereur, ce qui paraît pas comme, pas grand chose comme ça, parce que la plupart, c'était des ébyres, mais à l'intérieur, il y avait quand même Lilith, qui se fait quand même défoncer par Outi, en fait, genre à un moment, et cette fois, il y a un énorme blast, on va, tu vois si t'es mort, et ta Outi qui est en fait, ah tiens, un beat 5, what, enfin, non, c'est pas vraiment beat 5, mais bref, c'est genre, c'est Outi, il est juste bizarrement trop fort dans cette série, et voilà, et même dans la saison 2, en fait, on l'a vu, il peut balancer des espèces de petites fioles, là, qui explose, enfin bref, c'est débile, et même juste, en fait, il peut t'avaler, en fait, être recraché là où il veut, en fait, littéralement, sans que tu puisses rien faire, donc voilà, je pense vraiment qu'il est surpuissant Outi, enfin, c'est un peu pour la vanne, j'avoue, mais il est peut-être pas non plus en ROES, mais quand même, ça me faisait rire de l'avoir à côté de, Belos, qui est justement, et forcément le numéro 1, parce que Belos, pour le peu qu'on l'ait vu, se battre, c'est-à-dire qu'il a fait littéralement, genre, un combat, en fait, dans la série, qui était contre Loz, et il a plus ou moins perdu le combat, mais juste avec ça, en fait, déjà, il essayait pas, il se battait vraiment pas à fond, quoi, et il avait l'avantage du terrain, en plus, c'est ça qu'il faut dire, mais, parce qu'il pouvait faire un peu ce qu'il voulait avec son château, quoi, mais, quand même, c'était plutôt impressionnant, quand même, et il est vraiment, vraiment creepy, genre, c'est un méchant dessin animé que j'aime beaucoup, et qui rentre facilement, en fait, dans les méchants, enfin, dans la liste de mes méchants charismatiques préférés, dans les dessins animés, genre, il y a lui, il y a, Nox, dans WackFu, j'essaie de me rappeler de son nom, avec beaucoup de vigueur, bref, et il y en a plein d'autres, mais, voilà, on peut penser à Nox, sur certains aspects, et ça, c'est cool, voilà, quand un méchant le fait penser à Nox, voilà, mais, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Velos, parce que, genre, juste, il est, c'est officiellement le plus fort, en fait, des îles bouillantes, donc, genre, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville, même si Lilith et Eda se battaient à lui, à 100% de leur capacité, je suis même pas sûr qu'elle pourrait le battre, genre, vraiment, enfin, déjà, genre, s'ils s'affrontaient dans le château de Velos, elle se ferait, genre, ce tombe, ça serait même pas drôle, mais, sur un terrain d'autre, je pense que Velos aura un tout petit peu plus de mal, même, parce que, du coup, je pense que Eda, il faut au max de leur capacité, à saurer, en fait, à saurer se coordonner pour faire des moves stylés, donc, peut-être qu'elle le mettrait vaguement en difficulté, mais, franchement, je suis pas sûr, et avec Velos, en plus, je pense que, là, c'est pareil, elle le mettrait plutôt mal, mais il faudrait vraiment, vraiment y aller, quoi, et ça serait un combat plutôt épique, à vrai dire, voilà, donc, du coup, je pense qu'on est good, là-dessus, voilà, c'était une petite vidéo, voilà, une petite vidéo bridge, voilà, j'ai essayé de reprendre une petite vidéo par semaine, même si je suis pas sûr d'y arriver, mais on verra bien, voilà, et du coup, j'ai, oui, donc, ça veut rien dire, mais ce que je veux dire, c'est que, genre, cette vidéo sort la semaine prochaine, de là où je suis, en fait, mais, du coup, vous me remontre, ce dimanche, vous aurez eu la review de la saison 2, en fait, principalement, voilà, donc, j'ai plus rien à dire, du coup, je peace out, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, commenter, je vais dire ce que vous en avez pensé, ça veut dire la même chose, bisous à tous, et à la prochaine ! et à la prochaine ! – Sous-titrage FR 2021